La présidente, vous voyez c'est pas mal qu'on continue à discuter parce qu'on en arrive quand même à des sujets de fond où un député nous explique que l'assurance chômage c'est pas un droit. C'est important qu'on discute, c'est important qu'on discute. Non c'est un système assurantiel, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est bien qu'on continue à en discuter. C'est une assurance sociale, on n'est pas chez AXA Assurance ici, c'est pas ça dont on parle. Ben voilà, donc c'est important qu'on continue de discuter, c'est très important. Et ce qui est évidemment assez agaçant avec le projet de loi que vous nous proposez ici et qui nous force à faire des amendements de repli, de repli et de repli qui sont absolument... Mais non, mais c'est terrible, voyez bien ce qu'on est obligé de faire et on va aller voter avec plaisir parce qu'on essaye à travers ces amendements d'avoir des réponses de votre part monsieur le ministre et monsieur le rapporteur. On essaye d'avoir des réponses. Il y a des collègues qui ont dit, à la fois dans les interventions générales mais aussi au cours de leurs amendements, qu'on posait les limites, les obstacles posés par le modèle canadien que vous avez l'air de vanter et que monsieur le ministre a vanté hier lors de son intervention. Vous avez parlé de la régionalisation, de la contracyclicité et des modulations. Donc c'est exactement la même chose. Mais en tout cas vous avez vanté ça. Et à aucun moment, juridiquement ça n'est bordé, à aucun moment. Et en même temps quand on vous dit, bah oui mais il y a des salariés qui vont travailler dans une même boîte et qui vont habiter des régions différentes. Ça existe. Quand on vous dit que dans un même département ou dans une même région, va y avoir des secteurs en dynamique et d'autres secteurs qui ne le seront pas. Que dans une même région, va y avoir des départements extrêmement pauvres en emploi et des chômeurs extrêmement pauvres et d'autres dans des situations différentes. Quelles sont vos réponses ? Nous nous le réaffirmons, nous sommes absolument contre cette modulation. Mais si vous voulez la défendre, donnez vos arguments. Applaudissements